rebonjour pour ceux qui ont suivi ma vidéo et aujourd'hui sur les énergies de mars je vous retrouve maintenant pour mes nouveautés alors comme vous avez pu le remarquer si vous suivez un petit peu depuis quelques semaines la page et bien j'ai choisi un nouveau fournisseur qui vient compléter j'enlève pas le premier mais là j'en ai un deuxième compléter ce que je vous propose dans la boutique ésotérique médiumnique énergétique et donc j'ai suivi un petit peu vos demandes vos conseils vos envies pour vous proposer des choses nouvelles alors sachez que je choisis toujours et c'est pas par égoïsme c'est vraiment par vibration ce qui me ce qui me plaît ce qui me parle à moi d'accord mais voilà je tiens compte aussi bien sûr de vos demandes donc là on va retrouver par exemple des nouveautés au niveau des encens j'ai choisi je trouvais ça super sympa des encens sept chakras alors dans une boîte ça m'embête un peu de l'ouvrir on a sept paquets d'encens parce qu'on a un encens un paquet en fait pour chaque chakra on voit ici et donc c'est super sympa ici on vous explique mon chien en anglais mais enfin vous allez vous allez facilement en anglais puis en en espagnol bon enfin c'est assez simple je trouve à comprendre ils reprennent pour chacun des chakras puis après ça on le retrouve sur internet et sur mon site aussi je mets une image avec l'explication des chakras donc voilà il ya vraiment de quoi de quoi faire je trouvais ça sympa de 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 d'avoir ça en bâtonnet d'encens donc on va retrouver ça j'ai choisi alors là moi je suis assez contente de ça et je le test je les teste à la maison bien sûr ici des bâtons d'encens guides spirituels ils sont super bons et alors il faut savoir que voilà les encens selon leurs fragrances permettent effectivement d'aider à la méditation à à la pleine conscience et donc parfois même voilà à canaliser des choses donc là c'est visiblement fait pour un le mélange en fait est préconisé pour une connexion avec nos guides spirituels au niveau des encens j'ai choisi aussi mais ça c'est une évidence de la sauge blanche donc en bâtonnet d'encens comme ça moi j'en ai depuis des années je rappelle déjà ça sent super bon je rappelle que ça sert à nettoyer donc ça c'est tout ce qui est nettoyage énergétique on peut la passer comme ça on peut se sauger un petit peu autour de soi j'ai aussi des fagots sur le site mais moi je trouve ça pratique aussi comme ça de l'avoir en bâtonnet d'encens quand on a fait une séance quand on a fait une voyance mais aussi tout simplement pas forcément pour les pros ou les amateurs tout ça mais juste pour celui qui a envie de nettoyer un petit peu purifier les énergies chez soi personnellement comment je l'utilise j'aère d'abord la pièce les pièces la maison je ferme je mets l'encens alors je le je commence à le mettre à comment dire à brûler quoi je fais tout le tour de la maison certains objets si je sens que ou certains endroits machin je fais tout le tour ensuite je laisse se diffuser au milieu de la pièce qui que j'ai envie de nettoyer plus profondément ou alors une pièce par une pièce pendant deux trois minutes c'est assez long à se diffuser cet instant là moi je l'utilise jamais en entier souvent je fais la moitié quand je laisse comme ça pour nettoyer ensuite j'éteins moi la moitié et j'aère à nouveau hop allez on fait circuler petite astuce alors après qu'est-ce que je vous ai j'adore j'ai commandé des serviettes de plage je la défais pas pour voilà pour pas entre guillemets abîmer la belle comment dire le beau pliage ce sont des serviettes rondes j'en ai commandé une comme ça fleur de vie je sais pas si on le voit bien ouais on le voit bien fleur de vie aux couleurs des sept chakras juste magnifique quoi alors je cherche voilà donc à l'intérieur ça fait alors on a un côté comme ça vous savez coton lisse j'ai envie de dire puis un côté comme ça vous savez coton comme les serviettes quoi les serviettes de plage donc on peut vraiment s'essuyer avec quoi c'est pas une fouta et puis je l'ai en modèle comme ça mandala moi j'ai complètement craqué alors ça peut aussi être utilisé bah tout simplement sur un lit ou sur une table de massage ça peut voilà ça peut être utilisé comme ça aussi en déco parce que ben ceux qui ont pas la chance comme moi d'aller à la plage toute l'année bah c'est sympa de continuer à le voir chez son quoi donc vous retrouverez ça puisque bientôt les beaux jours arrivent donc voilà alors pour vos enceintes aussi j'ai choisi des petits alors des petites portes ensemble bon là ils sont attachés ensemble mais avec quoi une étoile enfin des étoiles c'est mon kiff enfin les étoiles pour ceux qui me connaissent un petit peu donc on retrouve ça pour pouvoir mettre les bâtonnets d'encens ici on a aussi des encens toujours dans les petits encens ange gardien et là on est avec métatron donc l'archange métatron ça sent mais divinement bon quoi c'est vraiment super super sympa alors c'est un fournisseur qui se ravitaille en Inde donc c'est vraiment des encens de qualité et c'est vraiment enfin moi je l'ai choisi comme ça quoi moi j'aime les encens d'Inde donc il y a un choix mais de malade là j'ai vraiment pris j'en ai pris quelques-uns et tout mais bon au fur et à mesure je vous en proposerai des nouveaux là c'est vraiment trop bien alors là je le sors tout doucement de sa boîte parce que c'est fragile ce sont des petites statuettes déesse de la féminité alors je les laisse aussi emballer vous comprendrez mais pour pas les abîmer du tout c'est la pierre de Stéatite vous retrouverez toutes les propriétés sur alors on voit bien je sais pas si on le voit bien sur la vidéo mais la spirale qui est sur cette déesse femme bon j'en ai commandé que deux la pierre de Stéatite a certaines propriétés que vous retrouverez directement sur mon site internet si vous voulez plus de renseignements ou pour la commander j'ai recommandé des petits carillons vous m'en aviez demandé ils sont trop trop chouettes moi forcément j'en ai pris à la première commande là j'avais fait un réassort donc j'ai recommandé ces carillons là avec un cristal de roche et ils ont un son juste magnifique pareil c'est un fournisseur qui travaille avec les outils de sonothérapie sonothérapie, bol chantant, bol de cristal donc je vais petit à petit je vais élargir, élargir, élargir la gamme et là j'adore les carillons j'avais envie d'en acheter un depuis quelques mois là c'était logique que je prenne ces carillons là j'en ai repris 4 alors sachez qu'avec ce fournisseur là qui est beaucoup plus facile d'accès alors c'est un petit peu plus cher mais enfin voilà il y a plus de facilité en tout cas donc n'hésitez pas à me dire j'ai vu ça sur le site mais il n'y en a plus est-ce que tu peux en recommander ? hop je recommande allez la semaine d'après vous l'avez quoi donc il n'y a pas trop trop d'attente et parce que je peux c'est pareil j'ai moins de frais j'ai pas de frais de port enfin c'est une autre façon de commander et donc je peux commander plus souvent en fait avec mon autre fournisseur non il faut faire des plus grosses commandes voilà donc c'est pas tout à fait la même chose je me suis réapp... j'ai fait un réassort aussi de coquilles d'ormeaux je vais quand même en représenter une mais pour vous montrer ce que c'est les coquilles je m'en servirai pas je les emballe quand même autrement alors forcément elles sont uniques celle-ci me semble moins un peu grosse enfin elles me semblent grosses et il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus fines voilà forcément elles sont tout à fait uniques donc la coquille d'ormeaux vous voyez qu'elle est ici percée je le rappelle pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi le live précédent on a encore du sable dedans alors volontairement moi je les nettoie pas je les envoie comme ça ne m'en veuillez pas c'est vraiment volontaire de ma part je le préciserai quand même peut-être sur mon site c'est vrai mais c'est vraiment volontaire pour montrer que on est sur un produit tout à fait naturel qui n'a pas été touché en fait il a été juste nettoyé grossièrement pour que vous l'ayez tel quel est dans son esprit le plus naturel possible en fait après à vous de voir si vous nettoyez ou si vous laissez tel quel et donc et bien dedans on va on va par exemple bon j'en ai pas là sous la main mais faire fumer faire diffuser des smudges de sauge vous voyez des bâtonnets comme ça enfin pas des bâtonnets je cherche le terme des fagots voilà des petits fagots de sauge par exemple on peut faire on peut même poser son encang enfin voilà et c'est quelque chose qui qui va permettre aussi de travailler tout autour de la lithothérapie de l'énergie etc donc je me suis j'ai fait un petit réassort j'en ai 4 je crois bon à voir sur les stocks qu'est-ce que j'ai encore pour vous de bien du Palo Santo alors le bois de Palo Santo ça se brûle pareil vous pouvez le mettre dans vos coquilles d'horme ça se brûle il fait expliquer de toute façon sur le site internet et puis vous avez un petit descriptif ici un peu comme de l'encens ou un fagot de sauge et ça nettoie c'est un bois sacré donc tout est expliqué à chaque fois sur mon site internet donc ça c'est pareil c'est pour purifier nettoyer réénergétiser je vous ai trouvé aussi je vais ouvrir le petit paquet des bracelets alors ce sont des duos de bracelets magnétiques et cuivres je m'explique le cuivre est réputé voilà oui c'est ça sort de l'emballage le cuivre est vraiment réputé pour apaiser les douleurs articulaires les arthrites arthrose etc donc on va poser ici un bracelet et on va poser alors ici on va retrouver des petits voilà des petits points magnétiques on va poser l'autre bracelet à l'autre bras bien évidemment ils peuvent se resserrer je ne vais pas le faire là pour ne pas l'abîmer enfin le modeler pour la personne qui le recevra ensuite mais voilà donc on va se retrouver comme ça avec deux bracelets différents mais complémentaires et qui vont agir sur les articulations sur les douleurs au niveau de la main du bras du coude et plus largement sur tout le corps mais vraiment là alors en plus ils sont vachement moi je trouve qu'ils sont jolis ils sont bien travaillés et donc on a des motifs comme ça différents et on va donc prendre la précaution de laisser toujours le même motif au même bras pour que ça puisse travailler vraiment et énergétiser de la même manière pareil c'est des produits qui viennent d'Inde c'est vraiment un fournisseur qui travaille avec des petits producteurs locaux et ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi et qu'on retrouve je le mets de temps en temps dans mes explications des fois c'est une famille en particulier qui vend tel produit donc là j'aime bien aussi valoriser ça et pour moi c'est important donc voilà pour les petits bracelets comme ça j'ai aussi repris alors c'est pas un carillon c'est un je sais pas si je vais l'ouvrir parce qu'il est bien emballé on va retrouver en fait bon alors en fait ici là on a une fleur de vie on a des pierres comme ça la sept chakras et on va avoir plusieurs petits pendants avec des petites fleurs de vie et des sept chakras c'est ce qu'on appelle une décoration feng shui et donc elle va venir réharmoniser réénergétiser vous pouvez mettre ça dans votre bureau dans votre salon dans votre chambre à coucher au dessus du lit c'est très chouette aussi dans une prison enfin peu importe c'est vraiment la réharmonisation du lieu bon tout est noté sur ma boutique ici j'ai repris des runes en bois j'ai repris des runes en améthyste et j'ai repris aussi en aigues marines j'ai repris des carillons rudraksha avec les graines de rudraksha comme ceci il est à ma porte d'entrée pour amener l'abondance la circulation d'énergie la réharmonisation tout ça tout ça tout ça ça c'est voilà dans des carillons je suis assez fan j'ai repris des pendentifs organites fleurs de vie et citrine on ne voit pas bien je vais les voir c'est parce que j'essaye de vraiment laisser dans les emballages pour que voilà hop et ça voilà on le voit bien comme ça ça c'est trop top la fleur de vie déjà c'est harmonisation alignement et la citrine c'est abondance joie chance fric tout ce qu'on veut donc franchement moi en pendentif évidemment j'ai craqué j'en ai pris un pour moi je l'ai comme ça je l'ai en améthyste je l'ai aussi alors bon c'est pas c'est pas citrine et fleur de vie mais je l'ai ici comme ça en homme alors homme souvent on me dit mais c'est quoi ça je vais vous le montrer donc c'est un sigle un signe le signe homme et le homme c'est homme c'est le souffle de la vie voilà donc c'est le souffle initial donc le homme c'est aussi une très très belle énergie ici on va retrouver c'est du jaspe jaune et de la tourmaline si je ne me trompe pas tout est indiqué pareil sur mon site internet donc avec la propriété de l'organite qui est quelque chose de très puissant c'est vraiment des bijoux énergétiques et là pour le coup aussi lithothérapie puisqu'il y a de la pierre dedans super intéressant là on est vraiment sur de la protection puis vous voyez ils sont emballés dans des petites boîtes comme ça c'est sympa quoi avec un petit un petit descriptif alors j'ai repris des pendentifs organites cette chacra on ne voit pas hyper bien enfin voilà on le retrouve sur mon site internet qu'est-ce que j'ai pris encore j'ai repris des pendules comme ça en bois alors ça j'en ai repris beaucoup de fleurs de vie comme ça parce que tout est parti tout de suite la dernière fois j'ai été hyper surprise de votre engouement merci et vraiment je ne m'attendais pas à ce que certains produits soient moi j'avais voulu un peu tester si vous voulez un voir si ça vous plaisait tout ça et visiblement ça vous plaît donc je suis contente là on est sur tout autre chose on est sur une huile alors une huile essentielle agna enfin moi je dis bon je pense que c'est pas comme ça ça doit être agna troisième oeil donc sixième chakra je calcule c'est écrit dessus et donc là on est vraiment sur une petite huile qui va aider à l'ouverture du troisième chakra donc on va pouvoir positionner alors une seule goutte on va d'abord tester peut-être sur le creux du poignet vous voyez pour voir si on n'a pas d'allergie attention les huiles c'est pas voilà alors c'est de l'aromathérapie tout est indiqué sur mon site internet on est vraiment là sur un travail effectivement d'ouverture du troisième oeil de la clairvoyance et et donc c'est ce que cette huile va vous aider à travailler ça je voulais montrer ça je ne vous l'ai pas montré alors ici c'est des petits aimants je kiffe grave vous l'aurez compris voilà je suis une fan de fleurs de vie je me suis fait récemment un tatou on le voit mieux comme ça fleurs de vie et donc j'essaie d'en avoir sur mon stock là c'est des gros aimants comme ça fleurs de vie à en mettre sur son frigo sur ce que vous voulez ils sont en vert ils sont de très très belle qualité vous trouvez ça aussi sur mon site internet après alors qu'est-ce qu'on retrouve ah ouais les petits anges ils sont magnifiques les petits pendentifs comme ça anges en cristal de roche moi je pense souvent je pense pas forcément aux anges gardiens enfin il y a des gens qui vont le commander pour ça et c'est tout à fait juste c'est ok mais en tant que maman voilà j'ai perdu un bébé moi souvent quand je vois des petits anges comme ça je pense plus à ça pour les parents qui ont perdu un enfant et qui veulent leur petit ange tout près de leur coeur c'était la petite pensée du jour pour ma poupée à moi j'ai repris des stickers des adhésifs fleurs de vie couleur or des adhésifs fleurs de vie couleur de 7 chakras qu'on peut coller sur une fenêtre sur une vitre on peut le coller n'importe où en fait sur un meuble un frigo etc ça vient ré-énergétiser dans le frigo c'est intéressant aussi de poser ça ça va conserver vos aliments plus longtemps sachez-le j'ai enfin reçu parce que la dernière fois je ne les avais pas eu mes petits bracelets de l'archange Michael si je ne me trompe pas c'est avec de l'aigues marines voilà donc on a ici Michael avec alors je trouve ça très drôle et très juste aussi de les avoir reçus maintenant et de vous les présenter très particulièrement aujourd'hui parce que l'archange Michael il est il est réputé pour trancher il a une épée et il va venir trancher avec les situations qui nous posent problème qui sont difficiles pour nous dont on a besoin de sortir etc et c'est tout à fait ce dont je parlais dans ma vidéo de ce matin sur les énergies du mois de mars donc c'est un bracelet mix enfin chacun fait ce qu'il veut il est réglable voyez et donc avec des perles de bois et des perles d'aigues marines vous retrouvez tout le descriptif sur la boutique je crois que j'ai fait le tour mais non ici j'ai aussi commandé on le voit peut-être pas super super un élixir alors là c'est pas comme les huiles essentielles où on va venir poser ça par exemple ici ou le mettre je sais pas je l'ai pas dit tout à l'heure mais on peut aussi les mettre en diffusion vous savez moi j'ai un diffuseur ici d'huiles essentielles on peut poser des gouttes en plus et là c'est autre chose c'est un élixir c'est à mettre sous la langue et donc on va venir ici travailler avec Métatron donc Métatron c'est vraiment pour moi un maître ascensionné un archange vraiment lié à la protection pour moi Métatron c'est vraiment la protection mais c'est aussi la canalisation l'ouverture voilà donc les solides de Platon aussi c'est un élixir de fleurs de plantes qui est travaillé avec des solides de Platon les solides de Platon sont des formes géométriques donc là on est sur de la géométrie sacrée et donc aussi avec le seau de Métatron donc des formes géométriques souvent c'est en cristal de roche et donc là tout ce mélange de liquide a été travaillé avec les solides de Platon donc on retrouve ça aussi sur la boutique et puis et puis et puis je vous l'ai dit j'ai repris des runes en amethyst ça a fait un carton ça mais j'en ai repris aussi en aigues marines voilà je ne sais pas si ils ne sont pas déjà vendus d'ailleurs peut-être et envoyés ils seront envoyés aujourd'hui ceux-là et 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 si je ne me trompe pas il y a encore un petit truc à vous montrer voilà c'est le bâton en fait organite et sélénite un bâton de massage avec la fameuse fleur de vie voilà on la voit on la voit plus joliment là ici alors là ce que je trouve sympa c'est que la sélénite en elle-même si vous voulez c'est une pierre qui est assez fragile parce qu'elle ne supporte pas l'eau là elle a été mise dans un bâton d'organite donc c'est-à-dire avec une résine donc là ça ne craint pas vous voyez l'huile l'eau etc c'est c'est des bâtons de massage donc bon voilà ici mais aussi dans le dos dans la nuque etc alors soit on va l'utiliser pour soi-même c'est assez maniable vous voyez c'est pas très très grand c'est un petit peu plus grand que la main comme ça que ma main mais on va aussi bien sûr l'utiliser pour et bien des soins énergétiques pour des massages son partenaire sa partenaire et donc là on est vraiment sur des énergies de douceur d'apaisement de réalignement d'harmonie avec ce bâton sélénite et fleur de vie voilà voilà mes nouveautés j'espère que ça vous plaît toujours j'ai rien oublié évidemment là j'ai déjà préparé une commande avec des bols chantants qu'est-ce que j'ai mis oh j'ai remis plein de trucs dedans encore plus que mais vraiment beaucoup de bols tibétains différentes tailles différentes sonorités j'ai hâte de les recevoir pour vous faire une vidéo sonothérapie j'ai pris plein d'autres choses voilà donc n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo par exemple vos idées vos envies je ne trouve pas forcément toujours ce que vous cherchez mon fournisseur n'a pas mes fournisseurs parce que j'en ai deux n'ont pas forcément tout non plus mais voilà j'y regarde en tout cas merci beaucoup de votre confiance vous êtes vraiment nombreux à avoir dévalisé ma boutique ces derniers jours je vous fais un très gros bisou à très vite